Salut, c'est Naomi. Aujourd'hui j'avais envie de parler, d'évoquer un peu brièvement la discipline positive parce que c'est une méthode d'éducation qui est extrêmement à la mode, extrêmement publicitaire, j'ai envie de dire. Donc j'avais envie juste de revenir brièvement dessus, mon objectif c'est pas de donner mon propre opinion, mais j'avais envie de parler de ça un petit peu. Je trouve que c'est bon quand on a recours à du développement personnel ou des méthodes d'éducation, je trouve que c'est bon de les soumettre à Dieu et de les soumettre à ce que dit la Bible. Et moi avec la discipline positive, c'est un peu ce que j'ai fait. Et du coup j'ai regardé un petit peu au départ de ma vie de parent et je trouvais ça très intéressant. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en relation avec ce que Dieu m'avait mis dans mon cœur par rapport à mes enfants, par rapport à la façon de s'adresser à eux, par rapport à la façon d'être juste, la façon de créer de l'empathie, etc. Il y avait pas mal de choses qui faisaient écho à ce que Dieu nous avait mis à cœur avec mon mari en tant que parent. Mais du coup j'ai cherché un petit peu en profondeur et ce que j'ai trouvé c'est que la discipline positive elle s'appuie sur la philosophie humaniste. Et la philosophie humaniste elle dit que l'homme est bon dès sa naissance et que en gros l'environnement va jouer à ce qu'il devienne un homme bon, en faisant des bonnes actions ou un homme mauvais, un criminel, voilà, je fais les deux extrêmes on va dire. Je suis un peu cliché mais c'est un peu ça. Et qu'en fait du coup elle encourage les parents à créer un bon environnement pour leurs enfants pour que leurs enfants se développent dans l'empathie, prendre soin des autres, l'encouragement, etc. Et j'ai trouvé ça extrêmement contradictoire avec ce que dit la Bible. Puisque la Bible elle explique bien que l'homme il est pécheur dès son enfance, dès le corps, dès qu'il est dans le ventre de sa mère. Donc je vais te dire quelques passages dans la Bible pour te montrer ça. Dans le psaume 51 verset 5 ça dit Psaume 51 verset 7 dit Voilà j'ai été formée dans l'iniquité et ma mère m'a conçue dans le péché. Éphésiens 2 verset 3 dit Du nombre desquels aussi nous étions tous autrefois, vivant selon nos passions charnelles, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et nous étions naturellement des enfants de colère comme les autres. Et un petit dernier Jérémie dit cette verset 9 Le coeur est trompeur par dessus tout et désespérément malin, qui le connaîtra ? Et c'est des passages dans la Bible et donc moi j'ai choisi de mettre la Bible en priorité dans mes croyances. Je dis c'est la Bible en premier. Et la Bible elle dit que l'homme il est pécheur et que même si je suis persuadée qu'un environnement ça va changer beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un, ça ne va pas changer son coeur. Ça ne peut pas faire le travail miraculeux de Dieu de changer un coeur de chair, un coeur de pierre pardon, en un coeur de chair. Ça ne peut pas permettre une conversion, ça ne peut pas permettre d'être né de nouveau parce que c'est un travail surnaturel de Dieu. C'est un miracle. Le premier miracle à la conversion c'est qu'on est pardonné de tout ce qu'on a pu faire de mauvais. Et le deuxième c'est que Dieu il nous crée un coeur nouveau pour que justement on puisse ne plus continuer à faire toutes ces choses mauvaises qui lui déplaisent et qui sont vraiment des choses qui attristent Dieu et qui sont contre Dieu. Et ce que j'avais envie de partager aujourd'hui c'est de dire la discipline positive elle peut faire que nous en tant que parents chrétiens on se trompe de combat. Et qu'on soit amené à raisonner avec un enfant, qu'on soit amené à lui montrer des choses, à argumenter avec lui. Alors qu'en fait il a besoin de comprendre que son coeur il est mauvais simplement et ce qui fait nous on n'a jamais menti à nos enfants et pourtant on a été sidérés quand ils nous ont menti et ça arrivait très tôt finalement. Et c'est des choses qui sont dans le coeur, c'est des choses qui sont imprégnées en lui et c'est des choses qui déplaisent à Dieu. Et l'enfant il a besoin de comprendre qu'est-ce qui plaît et qui déplait à Dieu. Il a besoin de comprendre ça avec la Bible, il n'a pas besoin de comprendre j'ai envie de dire notre point de vue ou notre façon de faire. Mais il a besoin de savoir ce qui plaît et ce qui déplait à Dieu pour pouvoir changer, pour pouvoir être pardonné, pour pouvoir que Christ il fasse un travail de reconstruction en lui et de choses bonnes. Et que l'empathie qu'on veut créer, c'est très bien de vouloir créer de l'empathie dans son enfant, moi je trouve ça génique. Simplement on va la créer avec des moyens humains et qui ne seront pas efficaces puisque le coeur ne sera pas changé. Alors que la Bible, elle dit que personne ne cherche son propre intérêt mais que chacun cherche celui d'autrui. Ça c'est un Corinthien 10 verset 24 qui dit ça. Dans le psaume 115, ça dit non pas à nous, non pas à nous mais à ton nom donne gloire. En fait, ma crainte dans la discipline positive c'est que en tant que parent chrétien, si on s'empare du fondement de cette discipline positive, c'est de se tromper de combat. Et de se dire, mon enfant, je veux, moi en tant que maman, Naomi, j'ai envie qu'il apprenne qu'être chrétien c'est être serviteur. Et c'est d'abandonner sa vie pour Christ. C'est vraiment ça. Et que Christ il va lui rendre, et il va le rendre pleinement heureux. Parce qu'il va lui donner ce qu'il aime, il va changer sa vie, il y aura des moments de souffrance mais il les vivra avec Christ. Et j'ai envie de dire, dans cette discipline positive, je n'ai pas l'impression qu'on apprenne à nos enfants à être serviteurs les uns des autres. Et en tout cas comme Christ. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'inspirer de la discipline positive. Parce que moi j'ai vu qu'il y a des petites astuces et des trucs qui sont bien, qui sont justes, qui sont très belles. Parce que ça protège l'enfant, parce que ça l'encourage, parce que c'est des choses qui sèment du bon en lui. Mais je suis en train de dire, interrogeons-nous sur les bases et ne nous trompons pas de combat. Dans cette méthode d'éducation, ne nous trompons pas de combat. Et gardons bien l'objectif de qu'est-ce que c'est transmettre Christ. Et c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Mes réticences un petit peu, ou mes objections on va dire, à la discipline positive. C'est que j'ai l'impression que ça n'enseigne pas forcément à être un disciple. Et ça n'enseigne pas la Bible. Et même s'il y a des choses qui sont bonnes. Et j'ai envie de dire, Dieu, lui, c'est le protecteur des enfants, des veuves, des orphelins. Et je suis assez épatée, parce qu'il y a tellement de chrétiens qui ont été des agents influents dans leur société, dans leur pays. Par exemple, je sais qu'il y a un parlementaire en Angleterre qui a vraiment passé toute sa vie à limiter le travail des enfants qui travaillaient dans les mines. Et du coup, il a fait limiter l'ondeur dans un premier temps. Et après, son objectif, c'était clairement de construire des écoles aussi. Les premiers orphelinats des enfants des rues, c'était des chrétiens. En Afrique, il y a une personne, une femme qui s'est impliquée, parce que c'était dans un pays, je ne sais plus lequel, c'était considéré comme une malédiction, les jumeaux. Et elle est allée en Afrique, et elle a élevé des tas de jumeaux qui étaient abandonnés. Elle a élevé des enfants, elle les a aimés. Et vraiment, je vois le cœur de Dieu pour les enfants. C'est incroyable comment il a suscité des adultes. Pour les protéger pour la gloire de Jésus. Donc, tout ça, je trouve qu'il y a des bonnes choses dans cette éducation positive, notamment au niveau des techniques de communication, etc. Et voilà, de parler avec son enfant, etc. Mais je voulais partager pour moi un petit peu mon warning. Et le warning que je me suis mis moi-même aussi par rapport à cette éducation. de dire, ne nous trompons pas de copains. Qu'est-ce qu'on est amené à construire dans nos enfants ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est une bonne question. Et je pense que chaque parent a besoin, c'est bien de faire un check en couple, et de voir qu'est-ce qu'on a l'impression que Dieu veut construire dans notre enfant actuellement, ou pour l'avenir, ou pour le futur. Et vraiment d'investir l'un d'un dans ce que Dieu lui demande. Qu'est-ce qu'il a prévu pour son enfant ? Alors, des fois, on ne sait pas. Des fois, c'est juste, voilà, on marche à tâtons, etc. Des fois, il y a des directions précises que Dieu lui donne. Mais je voulais partager ça. Voilà. Merci de m'avoir écoutée, et puis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501